Alors de quoi on parle aujourd'hui ? Je suis Théo, Content et Social Media Manager chez Wait for It et je suis aujourd'hui avec Lucille, directrice artistique à l'agence. Salut Lucille ! Hello Théo ! Bienvenue dans ce podcast ! Merci ! De quoi on parle ? C'est des discussions entre experts de la stratégie de contenu pour les annonceurs sur des sujets qui font et qui défont nos pratiques. L'objectif c'est de vous inspirer et de vous donner des clés de lecture pour votre propre stratégie de contenu. Et du coup aujourd'hui Lucille, de quoi on parle ? Alors aujourd'hui Théo, on va parler des formats courts en vidéo et on va se demander comment adapter nos créations aux enjeux de ces formats tout en arrivant à se démarquer et en imaginant des concepts toujours aussi forts et engageants. Oui effectivement, ce sujet aujourd'hui, il touche toutes les marques. On pense directement à des grandes marques comme Apple ou des marques digitales natives comme Respire les Deodorants. Mais vous allez voir qu'il y a aussi des grands noms du secteur du luxe qui pourtant est un secteur un peu à la traîne sur ces enjeux digitaux. Des grandes marques comme Chanel par exemple qui sont arrivées à s'approprier ces formats courts. Parce que pour remettre du contexte, aujourd'hui la vidéo sur les réseaux sociaux elle est reine. On en voit de partout, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui produit le plus d'interactions. Et dans ces vidéos, il y a une tendance, c'est des formats de plus en plus courts. Avec le reine de TikTok, les stores des stories. C'est un format dont tout le monde s'empare, y compris les marques. Il y a notamment un chiffre d'upspot qui révèle que 21% des marketeurs avaient prévu d'investir sur des formats courts pour la première fois en 2023. Donc la vidéo courte, elle est partout et tout le monde en veut. Mais du coup pour toi, c'est quoi une vidéo courte ? Déjà dans la durée, c'est des vidéos de quelques minutes seulement. Ça peut aller de 10 secondes, voire jusqu'à 3 minutes de façon globale. Et puis surtout, c'est une vidéo qui est facile à regarder, facile à digérer. C'est ce qu'on appelle du snack content. Et pour moi, c'est aussi ça qui justifie leur succès. Je ne sais pas ce que tu en penses ? Oui, je suis plutôt raccord. C'est vrai que globalement, les vidéos courtes, c'est des vidéos dans lesquelles on va droit au but. Donc le message est délivré très rapidement. Et donc ça demande moins d'efforts, moins de temps d'attention. On s'est tous retrouvés déjà à scroller sur TikTok depuis une heure. Alors qu'on n'aurait pas forcément regardé une vidéo qui durait une heure à la base. Oui, et justement, TikTok, il se questionne là-dessus. Il avait fait une étude qui révèle que 50% de ses utilisateurs trouvent que les formats de plus d'une minute sont stressants. Et je trouve que ce chiffre, il est fort parce qu'il témoigne d'une envie vraiment d'avoir du contenu léger, facile à regarder. Et puis surtout, facile à partager. Parce que forcément, en partageant une vidéo courte, on va se dire que les personnes vont plus facilement la regarder. Et donc, ça va créer plus d'interactions. Oui, c'est vrai, d'autant que les formats courts sont aussi beaucoup plus authentiques, beaucoup plus spontanés. C'est quelque chose qui marche bien sur les réseaux sociaux, où on sait que tout le monde a envie de prendre la parole et de s'exprimer. Donc c'est vraiment un type de contenu qui va inviter le consommateur aussi à faire confiance à la marque, qui va rapprocher tout de suite le consommateur de la marque. Elle va faire partie de son quotidien. et donc, qui va créer effectivement plus d'engagement et d'interactions. Ce qu'on est en train de dire, c'est que le snack content, les vidéos courtes, elles sont partout. On ne peut plus passer à côté. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau. Mais selon toi, c'est quoi les clés pour arriver à avoir un bon format court ? Ce qui est important quand on crée un format court, c'est de l'avoir en tête dès le départ, en fait. Globalement, les réseaux sociaux ont un petit peu modifié notre manière de concevoir la vidéo et donc de la penser. Par exemple, on ne peut pas prendre une vidéo longue et cropper dedans pour avoir un format court. Ça ne fonctionnerait pas forcément. Donc, en fait, il va falloir le penser dès le départ et ça va impacter les différentes étapes. Le tournage, le cadrage, par exemple, on sera plus sur un format vertical et pas horizontal. Si on est sur un format interview, peut-être qu'on va avoir des réponses un peu plus du tac au tac et pas une approche un petit peu moins journalistique. Et donc, tout ça, en fait, ça va aussi se retranscrire dans le montage. Donc, des fois, volontairement, on va être sur quelque chose d'assez lent, avec peut-être un plan séquence, alors que des fois, on va être sur quelque chose de beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rythmé volontairement. Ouais, là, justement, ce que tu me dis, ça me fait penser à la tendance sur TikTok de Wes Anderson. Je ne sais pas si tu vois. Où c'est des internautes qui essayent de reprendre tous les codes du réalisateur. Et il y a aussi des marques qui se sont prêtées au jeu, notamment la Saint-Maritaine à Paris. Et donc là, effectivement, c'est un montage dynamique, des plans assez courts qui se succèdent. Il y a aussi tout un jeu de colorimétrie, de symétrie. Et en fait, voilà, c'est du Wes Anderson pur et dur. C'est vrai que ce qui est intéressant avec ces formats courts, c'est qu'on peut très vite être plongé dans un univers. Et du coup, tout de suite, il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. Il y a un autre format, d'ailleurs, à ce sujet qui fonctionne pas mal, c'est le behind the scenes. Par exemple, Chanel avait sorti une vidéo qui m'avait marquée où en fait, il nous plongeait dans le processus de création de sa nouvelle collection au joaillerie. Et du coup, en fait, il nous permettait de voir les croquis, la réalisation des bijoux. Vraiment, on était un petit peu immergés. Donc pour moi, c'était vraiment le bon mixte entre l'élégance de la marque et la justesse du montage. Parce qu'il faut quand même respecter une certaine qualité dans le rendu visuel, des plans stables. Ça passe aussi par une bonne gestion de la lumière, un montage bien édité, comme on a dit. Donc en fait, il ne faut pas oublier que chaque vidéo, même si on est sur un format court, elle représente quand même la marque et en fait, elle permet à la marque d'être crédible. Du coup, si même les formats courts représentent la marque, est-ce qu'il faut qu'on retrouve tous les codes de la marque en seulement quelques secondes ? Oui, c'est quand même important de retrouver les codes de la marque. Après, on peut le faire de plein de manières. Par exemple, Netflix a lancé son événement To Doom, donc pour reprendre sa fameuse signature sonore avec une vidéo sur YouTube où tous les différents acteurs de la plateforme insistent et jouent sur le To Doom. Je trouve que c'est une manière assez astucieuse de jouer avec leur signature sonore pour faciliter justement l'association de la vidéo à la marque. Oui, tu parles de signature sonore et c'est vrai que la musique sur des formats courts, c'est ultra important. Il y a même des marques qui capitalisent vraiment là-dessus sur du bruitage, du sound design pour que ça fasse un rendu vraiment satisfaisant. Alors oui, c'est vrai que la musique a un rôle hyper important, mais aujourd'hui, il faut aussi penser sans la musique parce qu'en fait, on a de plus en plus une utilisation nomade. Donc, on va être amené à regarder des vidéos dans les transports, par exemple. Donc, il faut aussi pouvoir faire que la vidéo va fonctionner sans musique. Ça, par exemple, la marque Tasty, je ne sais pas si ça te parle. Oui, les recettes. C'est ça, oui. A plutôt bien tiré son épingle du jeu parce qu'en fait, ils arrivent à avoir une vidéo qui fonctionne bien, qui est très gourmande, sans forcément avoir un impact fort de la musique. Et donc là, on a beaucoup parlé de l'esthétique de ces formats courts, mais j'imagine qu'en plus de ça, il faut quand même un angle d'attaque, un concept assez fort. Oui, évidemment. Alors, le plus gros enjeu dans les vidéos courtes, c'est d'arriver à capter l'attention de l'internaute dès le début. Donc, ça peut passer par un contenu original, un contenu qui interpelle ou qui engage. Voilà, il y a plein de manières de faire. Ça peut être aussi une question surprenante. Pourquoi pas un point de vue qui fait débat ou, je ne sais pas, un visuel qui attire l'œil. Voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça peut être aussi la manière dont on amène l'information. Je pense notamment, tu vois, au format 5, clés, pour. Et donc là, au moins, on a envie de rester jusqu'au bout pour avoir toutes les clés. Et en fait, ça, c'est du micro-learning. Et c'est vrai que ce micro-learning, il fonctionne vachement en ce moment. Et ça, c'est vraiment penser efficacité, c'est penser simplicité. On a un problème, une solution. Et puis en plus, souvent, c'est découpé en plusieurs parties pour faire du snack content. Et c'est un format qui ne marcherait pas nécessairement sur du format plus long. Ça peut être notamment toutes les marques de maquillage qui font leur tuto make-up. Ou je pense aussi notamment à Elivis qui est très fort là-dessus, qui ont toute une série de vidéos où ils expliquent comment enlever une tâche de vin, enlever une tâche de gras sur la jean. Et en plus, ça, ça permet de parler de leur enjeu RSE. Donc, c'est tout bénef. Oui, c'est vrai. Et puis, ça fonctionne aussi bien pour des marques qui ont des produits un peu plus complexes que du maquillage ou des vêtements. Par exemple, IBM, je ne sais pas si tu avais vu, avait fait sur TikTok une vidéo assez fun où en fait, c'était pour parler du cloud. Et du coup, c'était pour rebondir sur la tendance des filtres TikTok. Et en fait, ils avaient donné un visage à des nuages pour rendre accessible tout le jargon technique d'IBM et donc apporter un peu de légèreté à ce secteur. Il y a un autre format qui fonctionne bien aussi, c'est de donner directement la parole à ses clients, à ses consommateurs. Ça peut être à travers des témoignages ou des contenus qui sont créés directement par eux ou avec eux. Je pense notamment à Wix, donc la plateforme de création de sites web qui avait fait il y a quelques mois pour le Black Friday un post Instagram qui montre donc trois personnes qui ont un site Wix et qui envoie énormément de colis. Et donc ça, ça permet de témoigner de la réussite de leur site. Et donc là, même pas besoin de mots, en quelques secondes, la vidéo parle d'elle-même. Oui, c'est vrai. Et puis pour aller plus loin, on peut même mentionner rapidement l'UGC, donc le User Generated Content qui a en fait simplement du contenu créé directement par les utilisateurs d'une marque. La marque un petit peu championne là-dedans, c'est GoPro. Donc une marque qui diffuse régulièrement des contenus filmés par ses clients. C'est vrai qu'on voit souvent la vraie utilisation des produits avec par exemple le défi Photo of the Day ou les GoPro Awards. Il y a plein d'opérations comme ça qui sont menées par la marque. Écoute Lucie, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon des vidéos courtes et de tout ce que pouvait apporter ce format aux marques. Mais pour conclure, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier les formats longs. Et en fait, formats courts et formats longs peuvent cohabiter. Il faut vraiment penser vision d'ensemble. Oui, c'est vrai. Et puis de toute façon, nous, en fait, quand on conçoit des vidéos, généralement, on pense toujours déclinaison. Et en plus, à partir d'un format long, on peut créer une multitude de formats courts. Oui, carrément, ce qu'on est en train de faire, c'est l'exemple parfait. Le podcast, par définition, il dure un peu plus d'une minute. Mais pour autant, de ce format long, on peut en décliner plein de formats courts. Et ça, sur TikTok notamment, ça cartonne tous ces vidéos de quelques secondes de verbatim d'extrait de podcast. Et en fait, dans cette dynamique-là, le format court, ça devient la porte d'entrée vers un format plus long. Et ça, vraiment, qui est intéressant à exploiter, c'est ce ping-pong entre les différents formats. Oui, tout à fait. En tout cas, merci Théo pour cet échange. Merci à toi. Et puis, la question que je me pose, c'est la prochaine fois, de quoi on parle ? Merci à toi.